Je vous ai dit que vous êtes liés ici sur un territoire que vous connaissez bien, mon colonel, mon commandant, mon colonel, mon capitaine, le major aussi, qui est le commandant de notre église, le commandant de la communauté, le superviseur, le lycée, les collègues qui avons été là, les collègues conseillers municipaux, nous sommes ici réunis ce matin pour signer une convention, ce qu'on va faire tout à l'heure avec M. le préfet et le colonel, le commandant de gendarmerie du Morbihan. On avait déjà engagé un processus il y a quelques années, c'était en 2012, dans le cadre du dispositif voisin vigilant, qu'on a relancé un peu en 2014. On avait démarré d'abord par des référents citoyens qui étaient les élus, et puis ensuite on avait étendu à notre concitoyen de la commune, parce qu'on voulait tester, et moi je craignais, à ne pas dire, qu'on ne tombe pas dans un système, comment on dirait, de délation, il fallait qu'on regarde un peu comment ça se passe, et ça s'est bien passé, mais il y avait une nécessité, de mon point de vue, de relancer le dispositif. On a vu aussi des changements importants au niveau de nos policiers municipaux, donc c'est pourquoi on s'est inscrit dans ce nouveau dispositif, et qui s'inscrit lui-même dans une démarche de prévention de la délinquance, associant les habitants à la protection de l'environnement, en complément de l'action de la gendarmerie. Alors, pour quels objectifs ? Je les ai résumés en quelques mots, renforcer la sécurité sur le territoire, et la protection de nos concitoyens, mise en oeuvre aussi d'une sécurité partagée, en appliquant les habitants. Et dans le cadre de solidarité de Brésilat, je pense en particulier notamment, on en a un peu moins, mais on en a eu un certain nombre, à la fois dans les entreprises, mais aussi dans les habitants des Grands-Briolais, préserver la tranquillité publique qui rassurait la population, et puis développer aussi une solidarité active de voisinage, en renforçant le lien social. Par exemple, on s'est aperçu que c'était important de vérifier quand il y avait des collets fermés dans une maison, s'il n'y avait pas un problème, et ça permet des fois de trouver des solutions, parce qu'il y a des situations graves pour des personnes âgées, notamment, et isolées. Et qui s'agent aussi de liens entre les autorités et la population, et je crois que c'est très important, et les autorités chargées de la sécurité. Alors, quelle philosophie d'action et les précautions ? Ça figure dans le protocole, mais au-delà, il ne s'agit pas de surveiller ses voisins, mais d'observer, de signaler des faits inhabituels. Donc c'est bien une démarche dissuasive, donc je le dis une nouvelle fois, ce n'est pas de la délation, il faut s'inscrire dans une démarche préventive et exclusive de toute dérive vers l'autodéfense ou l'atteinte à la vie privée. Alors, il s'agit de veiller, il ne s'agit pas de surveiller. Il faut que ce soit bien clair dans les esprits, de rassurer des personnes, je le disais à l'instant, qui vivent seules, y compris quand ils sont dans le centre-ville, ici, et qui des fois s'inquiètent quand il y a des perturbations d'une personne ou d'une voiture qui est dans un lotissement à laquelle ils ne sont pas habitués de voir. Alors, la méthode de logique de travail, donc elle est précisée dans le protocole, quand vous en aurez connaissance, et donc entre nous, entre les référents de la gendarmerie et la collectivité. Alors, il sera nécessaire sans doute, et on va l'engager avec le capitaine ici localement, de faire une réunion préparatoire avec les personnes qui ont accepté d'être citoyens référents, pour aussi expliquer un peu les choses et leur proposer les réflexes à avoir face à une situation anormale. Et puis, il y aura aussi l'information du grand public à faire en amont et en aval, parce que c'est pas le tout de mettre un dispositif en place, mais s'il ne vit pas, et si on ne l'évalue pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, je veux remercier tous ceux qui ont accepté de participer à cette démarche. Ceux d'hier, dans le cadre du dispositif le voisin vigilant, ceux d'aujourd'hui, parce que c'est du bénévolat, c'est du volontariat. Et donc, je le remercie vraiment, nous, du collectif et en amont, en localité de maire. Donc, il s'inscrit aussi ce dispositif, je l'avais noté, et pour conclure, en complément de la convention de coordination de la police municipale de guerre et avec les forces de sécurité de l'État qu'on avait signées, avec M. le préfet et M. le procureur de la République, le 22 mai 2023, et aussi, en complément de ce que propose la zone à amoury, sur l'opération Tranquillité Vacances, où on peut s'inscrire, qu'on part en vacances pour qu'il y ait une surveillance plus importante du lieu où on habite. Je veux dire enfin que le nombre de nos actions, au travers de ce protocole, constituera une force pour notre commune, au moins une force que je souhaite naturellement tranquille au service du bien-être, de tous, du bien-vivre ici à guerre et en développant ce lien indispensable de proximité entre nous, les élus, entre les habitants et entre les forces de sécurité, dans le cadre d'un dialogue permanent et au service de tous les citoyens et de tous nos concitoyens de la commune de guerre. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous propose, donc, M. le préfet, si vous voulez nous dire à moi, avec plaisir, et puis après on passera la signature avec le colonel. Merci beaucoup. M. le maire, M. le Président, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les officiers, M. le commandant brigade de guerre, c'est bien ça. Donc, je suis heureux d'être parmi vous parce que je suis toujours heureux de revenir à guerre. Je me dis toujours la transformation de guerre, j'ai fait une guerre il y a 40 ans. C'était un village dynamique mais qui n'était pas autant qu'aujourd'hui. La Nationale passait pas du même côté, elle passait au nord, elle passait pas au sud. Et il y a un concessionnaire qui marchait bien, c'était le concessionnaire Peugeot qui marchait bien, parce qu'il vendait beaucoup de voitures aux élèves officiers de l'académie. Mais c'était vraiment pas ce dynamisme-là. Donc, c'est pas ma première visite. On a beaucoup de sujets importants, que ce soit au niveau de la commune et au niveau de la communauté de communes que vous prévidez. On se voit régulièrement, vous voyez régulièrement également le secrétaire général. Aujourd'hui, ce sujet un peu plus particulier, c'est celui de la sécurité. C'est vrai que les parties rurales de nos territoires, les villages, les hameaux, les villes moyennes, ne sont plus du tout épargnées aujourd'hui par la délinquance qui, encore récemment, se cantonnait dans les zones urbaines. Alors, il y a toujours eu des petits trafics à la campagne, il y a toujours eu des règlements de comptes entre voisins, des chicaïas, comme on dit. Mais on n'avait pas forcément, on va dire, des pourcentages de délinquance qui pouvaient résonner comme ceux qu'on connaît en zone urbaine. Une fois que j'ai dit ça, je dois être quand même assez prudent, parce que quand on regarde les chiffres, notamment les chiffres récents, la zone de guerre, le périmètre de guerre, vous connaît une délinquance que je qualifierais de maîtrisée, voire en baisse, sur plusieurs indicateurs. Alors, il peut y avoir des éléments circonstanciels, mais je crois que l'effort, notamment des forces de gendarmerie, des militaires de la gendarmerie, y sont aussi pour beaucoup. Si on compare les dix premiers mois de l'année 2023 ou dix premiers mois de l'année 2024, on est sur une baisse sur la commune de guerre de 17%, avec des baisses y compris sur ceux qui touchent nos concitoyens et les cambriolages ont baissé de 7%. Donc, on a toujours un souci, peut-être parce que c'est une forme de délinquance qui, autrefois, restait dans le cercle familial et ne sortait pas. On a un souci, évidemment, d'augmentation des violences intrafamiliales qui mobilisent beaucoup les officiers et les sous-officiers de la gendarmerie nationale. On a, voilà, peut-être 200 faits dans, j'allais dire, le grand guerre. Donc, c'est ce sujet-là sur lequel on fait des efforts depuis plus de trois ans que l'on doit continuer à prendre en compte. Mais il y a, j'allais dire que quand le gendarmerie intervient, c'est un peu tard, quoi. Ça veut dire que la situation a dégénéré au sein du couple et de l'environnement familial. Et il y a aussi du travail à faire avec les CCAS, avec une bonne connaissance de ce qui se passe dans des familles qui sont en souffrance. Donc, pour le reste, j'allais dire, il faut tenir la ligne de front, mais on a plutôt des indicateurs qui vont dans le bon sens. Et je crois, effectivement, que passer de voisin vigilant, vous l'avez dit, c'est une histoire en prononcière. Le voisin vigilant, ça a commencé d'ailleurs sur un modèle un peu anglo-saxon, pour dire l'américule. On l'a importé, on a essayé de le franciser. Aujourd'hui, on en tire un peu les conséquences et on se retrouve sur ce type de protocole qui, voilà, ont pour objectif, à partir de citoyens volontaires, de faire remonter des informations de contexte à la gendarmerie avec, j'allais dire, un délai raisonnable pour que ça puisse être traité. Alors, c'est vrai que la frontière n'est pas aussi éblouissante que ça entre porter à la connaissance des informations qui peuvent avoir un caractère opérationnel et franchir la ligne jaune sur, finalement, la liberté d'autrui, d'aller, de venir, de pratiquer telle activité. Mais on voit bien que dans beaucoup de domaines, je vais en prendre en particulier celui de la pollution. On a parfois des personnes mal intentionnées qui, alors qu'on fait tous des efforts pour avoir des communes bien tenues, qui, dans les parties boisées, dans les écarts de ces communes, déposent de façon totalement insupportable, il faut bien le reconnaître, des débours d'objets, des débris, etc. Et ensuite, bon, on fait le constat, c'est à la collectivité, à nettoyer, à prendre en compte, etc. Donc là aussi, ça peut permettre aussi, par rapport à des comportements comme ça, d'y mettre en scène. On aura besoin de vos deux policiers, j'envoie un là, je ne sais pas où est le second. Il est d'information. Il est d'information. Bon, c'est bon signe, on va pouvoir l'agréer bientôt, alors. Je vais lui donner son agrément, monsieur le procureur, donc ça sera bien. Et évidemment, il y aura ses citoyens référents, il y aura deux policiers municipaux, et il faut que la chaîne soit le plus fluide, cette chaîne de vigilance, il faut qu'elle soit le plus fluide possible avec le commandant de brigade, avec les officiers de la communauté de brigade, de façon à ce qu'on ait une bonne réactivité et qu'on puisse poursuivre cette action de fond qui vise à pacifier nos campagnes et à faire en sorte que, là où il fait bon vivre, et je crois, c'est pas parce qu'il fait soleil aujourd'hui, mais je crois qu'il fait quand même bon vivre à guerre et dans ses environs, que tout ça soit préservé. Et donc, c'est un effort collectif, c'est une co-construction. Il ne faut pas franchir la ligne rouge, pas de patrie citoyenne, pas de, comment dirais-je, de surveillance nocturne inappropriée. On est là pour, on a un constat, les référents, et cela doit fonctionner dans deux sens, les référents citoyens doivent aller vers les référents de la gendarmerie pour faire remonter les informations, mais également la gendarmerie, elle le fait déjà, doit aller vers ses référents citoyens pour faire part, par exemple, de consignes à caractère général, que moi-même je peux transmettre aux commandants de groupement, parce qu'eux ont vu une période particulière, par exemple, et qu'il y a tel ou tel point de vigilance sur lequel il faut insister. Donc, les échanges doivent aller dans les deux sens, de la même manière que lorsque une information, un renseignement, permet de mettre un terme à une action illicite, il doit y avoir un retour vers les citoyens référents qui constituent cette chaîne de vigilance. Donc, normalement, c'est un dispositif gagnant-gagnant, il faut, voilà, simplement le faire fonctionner en se connaissant bien, en se réunissant deux, trois fois par an, pour bien repasser les consignes, et qu'on partage tous, voilà, le même état d'esprit citoyen et le même esprit civique. Monsieur Le Maire, c'était un grand plaisir d'être avec vous, ça va être un grand plaisir de signer cette formation, ce protocole. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements